Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et la suite de ce pro leader peut-être déjà le dernier épisode de cette série Comme d'habitude si vous avez loupé le dernier épisode n'hésitez pas à cliquer au haut à droite On était parti sur les 11 premières étapes du Tour de France si vous voulez aller rattraper tout cela et voir combien je suis au général N'hésitez pas du coup à cliquer au haut à droite mais on va spoiler évidemment tout ce qui s'est passé dans le dernier épisode Dans cet épisode on va pas spoiler vu que je sais pas encore ce qui s'est passé vu qu'il faut que je le tourne tout simplement Mais du coup comme d'habitude avant de partir pour cet épisode n'hésitez pas à lâcher un petit like et à me soutenir Parce que malheureusement les stats ils sont pas et elles sont pas monstrueuses plutôt sur cette série N'hésitez donc pas à me soutenir et là on va partir directement pour voir où j'étais placé justement au classement général Après la première partie de ce Tour de France et j'étais donc deuxième avec mon coureur à 21 secondes seulement d'Eddy Merckx Ça va être serré on va voir si je peux le battre ça va être tout simplement l'objectif de battre Eddy Merckx Mais je pense que ça va pas être facile 10 étapes où il va falloir tout simplement se battre aujourd'hui pour aller tout simplement le chercher Aujourd'hui on a des petits trucs en dehors de ma vidéo YouTube On a la reprise tout simplement de l'Europa League Pas de Ligue des Champions cette semaine Mais c'est l'Europa League qui nous atteint avec notamment pour les clubs français C'est un Nice Real Sociedad et un Lyon Olympiakos en espérant que les clubs français s'en sortent Même si voilà Nice et Lyon c'est pas trop des équipes que j'apprécie On va espérer quand même qu'elles s'en sortent en Europa League Et on a également la Liga et le Champion d'Espagne avec Barcelone qui va jouer contre Etafé Un Barcelone qui a perdu contre Monaco hein faut pas l'oublier En tout cas on va aller voir ce qui nous attend dans cet épisode On aura d'abord deux étapes de pleine Deux étapes ensuite de montagne On pourra pas trop faire de différence Et il faudra se débrouiller dans le plat d'année et dans le plateau de veille Ensuite on aura une étape de pleine avec du vent dans le final Deux étapes ballonnées On verra s'il y a fond des écarts mais l'objectif ça sera de ne pas se faire piéger Et ensuite on aura deux étapes de montagne Puis pas le chrono de Nice mais l'arrivée sur les Champs-Elysées C'est à dire que là faut juste que je reprenne du temps à Eddy Merckx 21 secondes faut que je le reprenne sur les 9 étapes Et ensuite sur la dernière étape j'aurai pas du temps à éviter de perdre Parce qu'avec le chrono de Nice c'était quand même très compliqué de s'imposer Sur le Tour de France et désormais on va se retrouver déjà dans le final De cette douzième étape qui va arriver à vie 9 sur l'autre C'est à dire pas loin de chez moi On arpente désormais les rues de vie 9 sur l'autre Pour commencer la vidéo Est-ce que je vais être capable de reprendre du temps à Eddy Merckx En terminant dans les 3 premiers de l'étape C'est ce que j'espère faire Eddy Merckx qui est justement à mes côtés Mais moi pour l'instant je suis pas hyper bien placé dans ce final Il va falloir que je me replace tout simplement 3 kilomètres Il faut que je mette tout simplement une petite accélération Désormais je vais prendre mon gel rouge J'ai le train des Dream Team qui est juste à ma gauche Avec Sean Kelly on a Eric Zabel qui est à ma droite un peu derrière Est-ce que je vais être capable de le battre C'est une bonne question que je me pose actuellement C'est pas un adversaire facile On a vu que sur les sprints il pouvait être monstrueux On a vu qu'il pouvait être décevant également Parce qu'il a quand même perdu pas mal de sprints cette année Oye 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 sur ce Tour de France plutôt Mais là faut que je remette une petite accélération avec mon coureur Et faut que je sois hyper bien placé évidemment pour le sprint Et pour ce dernier kilomètre Et va falloir que je lance Va falloir que je lance Va falloir que je prenne les roues des meilleurs sprinters Mais j'ai l'impression que mon coureur il avance pas trop Même en forme normale Est-ce que je vais être capable d'aller chercher Sean Kelly Je vais essayer de prendre son aspiration à Sean Kelly Est-ce que je vais pouvoir le battre Mais non Deuxième place Je vais quand même reprendre 6 secondes A Edimer C'est de me retrouver désormais à 15 secondes au classement général Mais j'aurais bien aimé m'imposer J'ai peut-être lancé un peu trop tard Fallait que je lance peut-être un peu plus tôt Parce que Mais clairement Sean Kelly Il a pris de l'avance Et après c'était impossible de le reprendre Tout simplement Il aurait fallu vraiment qu'il y ait 50 mètres de plus Et ça fait donc 6 secondes de repris en plus A Edimerx On commence la vidéo plutôt bien Malheureusement d'A Sean Kelly Qui m'a battu Et au classement général Je me retrouve comme je l'ai annoncé Après l'étape Désormais à 15 secondes D'Edimerx Et on va voir si je peux continuer A reprendre un petit peu de temps Avec les secondes de Bonif Sur la 13ème étape Qui devrait être à nouveau réservée Aux sprinters En espérant que je puisse remporter Peut-être ma première victoire d'étape de la vidéo On est dans les rues de peau 4 km bientôt avant l'arrivée Tout simplement dans ces rues de peau Devant on a un Dream Team Qui est tout simplement tout devant Et c'est Paulo Bettini Qui résiste pour l'instant à nous Et au peloton On a Gianni Vermich Également qui résiste plutôt bien On le voit là-bas au fond Il a une trentaine de secondes d'avance Par rapport à nous Il revient pour l'instant Sur Paulo Bettini Qui a l'air d'avoir fait Quand même un gros gros effort Sur cette étape Est-ce qu'il va avoir une possibilité De le rattraper dans l'emballage final Il y a moyen Mais il y a moyen également qu'il résiste En tout cas pour l'instant C'est le train de la Brands Qui est en train d'emmener Ce peloton pour Jordi Meus On va voir si je peux le battre Tout simplement le Jordi Meus Mais là il reste encore 1,6 km avant l'arrivée 25 secondes à peu près de retard Par rapport à Paulo Bettini Ah ouais 25 secondes à peu près de retard Mais là il faut que je lance 1 km avant l'arrivée Il faut que je prenne les meilleures routes Tout simplement Mais mon coureur il ne voulait pas lancer totalement Il lui a fallu du temps Avant de lancer totalement Mais par contre il n'y a pas Paulo Bettini Il est à l'arrêt Il n'y a pas Paulo Bettini Il est à l'arrêt Philippson Il est très très bien dans ce sprint Je ne sais pas du tout si je me suis imposé Mais je crois que la victoire elle est pour moi Je n'ai pas compris du tout Ce qui se passait Tout simplement dans ce sprint Si je me suis retrouvé Avec des mecs à gauche Des mecs à droite C'était tout simplement le bazar Et on va aller voir directement Au niveau des classements Combien je termine Mais clairement ce sprint Il a été totalement indigest Bon un sprint fouillé Mais un sprint à l'arrivée Que je remporte tout simplement Avec mon coureur Je vais montrer que je peux être costaud Je reprends à nouveau 10 secondes de plus A Eddy Merge Je vais peut-être pouvoir déjà lui reprendre Le maillot jaune dans ce début d'épisode En tout cas je m'impose devant Philippson et Eric Zabel Et je vais donc chercher Ma première victoire de l'épisode Dès la deuxième étape Que j'effectue tout simplement Je crois que c'est ma cinquième Ou sixième victoire Pour l'instant sur ce tour En tout cas je me retrouve désormais Seulement à 5 secondes A Eddy Merge On va voir si je peux Désormais sur les étapes de montagne Continuer cette petite remontée Pourquoi pas reprendre le maillot jaune Ca va commencer déjà Avec la quatorzième étape Qui va arriver au plat d'AD Et on risque de se retrouver Justement directement au pied De la montée finale du plat d'AD Et en espérant qu'avant Il ne me soit pas arrivé de galère Et que mon énergie soit complète On entre dans la montée finale Du plat d'AD Devant j'ai mis mon coéquipier Adam Yates En tête d'échappé J'espère qu'il va pouvoir S'imposer le Adam Yates Mais j'ai l'impression Que Carapace des Goudus Ils sont très 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 forts Sur cette étape Carapace qui est seulement A 12 minutes 45 Au classement général C'est à dire qu'il n'est pas hyper loin Mais je pense qu'il va y avoir Des écarts aujourd'hui Sur cette étape Vu que le tempo emmené Il est quand même très costaud Depuis le départ Et je vais essayer moi D'être à mon rythme Tout au long de ce plat d'AD Qui normalement Ne fait pas trop de dégâts A mon coureur On va voir si Mais ça peut continuer comme cela Et on va voir si je peux éviter De perdre du temps Par rapport à Eddy Merck Qui est quand même Mon grand adversaire Et qui n'est plus qu'à 5 secondes Et qui n'a plus que 5 secondes Tout d'avance Par rapport à mon coureur en général Et pourquoi pas Essayer de reprendre le maillot jaune Avant la prochaine étape Qui sera Également une étape de montagne importante Il reste désormais moins de 5 km Avant l'arrivée Dans ce plat d'AD Même si les pourcentages sont costauds Du kilomètre 4 à 8,5% Ça rigole pas Malheureusement Les dégâts se font pas trop Devant un groupe de 3 Qui serait regroupé Avec mon coéquipier à Damiet Ainsi que David Gaudu Et Richard Carapaz Mais j'ai l'impression Qu'ils vont se faire un peu rattraper Parce que j'ai l'impression Que ça se regarde Je vais dire A mon coéquipier à Damiet Ils suivent tout simplement les attaques Et désormais On va attendre évidemment Ce qu'il va se passer Dans ces 4 derniers kilomètres Que je peux faire à mon avis à fond Avec mon coureur Et que je vais même faire à fond On n'en a plus rien à battre Et tout ce que je veux Il va falloir tout simplement Qu'il y ait un écart Et on va voir justement Si c'est possible D'aller chercher cet écart Alors que là J'ai l'impression De me retrouver sur TDF 2014 Avec ce monté Le premier TDF auquel j'ai joué Dites-moi quand vous avez commencé TDF Et moi c'était sur TDF 2014 Avec cette étape Que j'ai dû faire Non pas exactement celle-ci Mais l'étape qui arrive au plan d'AD Je lui ai dû la faire Une cinquantaine de fois C'était trop une dinguerie Je mettais une attaque Avec un itinergue C'est tout Là tu fracasses Tout le monde tout simplement En tout cas il reste encore 3,3 km avant l'arrivée Là on a Eddy Merckx Qui a l'air d'avoir des fourmis dans les jambes Eddy Merckx il a tout simplement Des fourmis dans les jambes C'est même pas qu'il a l'air d'en avoir C'est qu'il a des fourmis dans les jambes Ah mais avant ce virage Je pouvais vraiment le faire à bloc Désormais il faut essayer De ne pas le faire trop vite Alors que Eddy Merckx Et Pogacar ils ont accéléré Mais pas trop On est parti à 3 pour le moment Mais on a Vingegaard derrière Qui essaye de suivre Ah mais moi il faut que j'en mette une Faut que j'en mette une Tout simplement avec mon coureur Faut que j'essaye de distancer Tous ceux qui essayent de s'accrocher à Marou Mais malheureusement On a Eddy Merckx et Pogacar Qui sont de réel sensu Devant un amont Coïc Pia Damiet Qui se retrouve dans un sprint de 3 Je vais lui dire Tout simplement d'accélérer en premier Alors qu'Eddy Merckx Pour l'instant il essaye de se battre Pour être dans Marou Il reste moins de 2 km désormais Avant le sommet On n'aura pas 2 secondes de bonif Malheureusement aller chercher Parce qu'ils sont 3 devant Mais est-ce que je vais quand même pouvoir aller Chercher une bonne petite place Ce qui est sûr C'est que je ne perdrai pas de temps A mon avis par rapport à Eddy Merckx On va terminer je pense A moins de 3 minutes De la tête de course Peut-être moins de 2 minutes Si ça termine fort Alors que devant mon coéquipe La Damiette s'impose On peut le féliciter évidemment Et là pour l'instant Je me retrouve face à Eddy Merckx Et Eddy Merckx qui continue Evidemment son accélération L'écart qui va être le nôtre Par rapport à ce devant Il va être minime J'ai l'impression Et là on a 2 minutes On a 2 minutes 40 On a 2 minutes et quelques Et moi j'en mets une J'accélère et je sprint Tout simplement Avec mon coureur Dans les derniers mètres Tout simplement De ce plat d'AD Mais j'ai l'impression Que je vais perdre quand même Un tout petit peu de temps Au moins une place Par rapport à Eddy Merckx Et non même pas Je vais terminer juste Demain Eddy Merckx Mais je ne le reprendrai pas de temps Par contre Pogacar Derrène a un peu craqué Et on va aller voir directement Justement le classement Et les classements Non juste le classement De cette 14ème étape Pour voir Combien de temps J'ai repris à Pogacar Et pour voir Si Eddy Merckx A pas pris une petite cassure Même si je pense que non Vu qu'il était Direct dans ma route C'était que la 14ème étape De ce tour de France C'est la première étape De montagne De l'épisode Mais c'est quand même Un beau test Que j'ai réussi à faire Avec mon coureur Avec une belle victoire Déjà pour mon coéquipe La damiette Et moi une belle 6ème place Et une première place Des favoris Eddy Merckx Il a su s'accrocher A ma route Elle une s'en su Mais par contre Après ça perd un peu de temps Pour mes autres adversaires Malgré la forme normale Je m'en suis quand même Bien sorti Au général Mais l'écart C'est toujours le même Par rapport à Eddy Merckx Mais derrière Il y a certains adversaires Qui ont perdu pas mal de temps J'empoche des ppc Mais ça On s'encarre totalement le cul Et désormais On va se retrouver Pour la 15ème étape Qui va nous mener Au plateau de baille Et comme sur la 14ème étape On risque de se retrouver Directement au pied De la montée finale En espérant que cette fois-ci Ça se passe un peu mieux Pour moi Et que je puisse Reprendre un peu de temps Eddy Merckx Et pourquoi pas Le maillot jaune Qui serait très bien Et je vais espérer aussi Que l'échappée n'arrive pas au bout Pour que je puisse jouer La victoire d'étape On arrive au pied Directement de la montée finale Sur cette 15ème étape Malheureusement avec mon coureur Je suis en mauvaise forme Pour cette 15ème étape Et ça Ça va être dur Avec une mauvaise forme De bien performer 15 km 6 à 7 10,9% On nous attend dans ce plateau de baille Pour l'instant Ça part plutôt tranquillement Je vais rester Du coup tranquillement Dans les rots Avec mon coureur Moi Plus tranquillement ça part Plus je serai bien Avec mon coureur Puisque la mauvaise forme Va pas mal me pénaliser Et on va voir justement Comment ça va se passer Dans ce plateau de baille Est-ce que je vais être capable De rivaliser avec les meilleurs Ça sera plus compliqué évidemment Qu'avec une forme normale Assez logique Je pense que vous comprenez Ça c'est une phrase Un peu débile que j'ai dite Mais du coup Désormais on va voir Si ce plateau de baille Se passe bien Et si je peux Même avec la mauvaise forme Bien m'en sortir Et pourquoi pas Continuer à reprendre du temps A tous mes adversaires Ormé Edimer Qui sera quand même Très compliqué à battre Non je ne sais pas Peut-être qu'il peut être Dans une mauvaise forme également Et s'il est dans une mauvaise forme également Il y a peut-être moyen De bien s'en sortir aussi Allez il reste désormais 10 km dans ce plateau de baille Pour l'instant le tempo Il a été assez tranquille Tout au long de cette montée Pour la preuve Et pour la preuve Est-ce que c'est français Je ne sais pas En tout cas La preuve On est encore 36 Dans ce peloton Il y a Roglic Mon coéquipier Qui vient tout simplement De revenir Après un bel effort Et désormais on va voir Ce qu'il va se passer Dans ces 10 derniers kilomètres Et si les Dream Team Décident réellement d'accélérer Parce que pour l'instant C'est totalement à l'avantage De mon coureur Peut-être également à l'avantage Des Dimer S'il n'est pas en très grande forme Aujourd'hui Et on va voir désormais Si dans ces 10 derniers kilomètres Il se passe réellement des dingueries Alors que les Dream Team Ont l'air de vouloir Un petit peu accélérer Et que devant le groupe de 5 Par contre Il a l'air De composer des coureurs A l'air d'être composé Plutôt que de coureur Complètement cul Peut-être que j'aurais dû être Un peu mieux placé Avec mon coureur Parce que là Il y a une accélération totale Dans le peloton Et moi j'étais pas du tout Bien placé avec mon coureur Je me suis donc fait Totalement distancer Dans ce plateau de baille Et désormais Il va falloir que j'essaye De revenir à mon rythme Alors qu'il y en a Qui a profité de Que je me fasse distancer Pour accélérer C'est Eddy Merckx Avec son coureur Avec Gino Bartali Moi j'ai mon coureur Qui est pour l'instant Présent pour m'aider Et il y en a un Qui a l'air très costaud C'était un déploit Char devant à 3 minutes Mais pour l'instant Ma montée Elle est gérée Un peu ignoblement Et il va falloir que Tout simplement J'accélère le rythme Dans ce plateau de baille Et que je mette même Un énorme rythme En espérant que je puisse Revenir sur ce tout devant Alors que d'abord Evidemment je vais revenir Sur mes coéquipiers Pour l'instant L'étape se passe pas hyper bien Pour moi avec mon coureur Il reste encore 5 kilomètres Avant le sommet Désormais c'est Primoz Roglic Qui va rouler Tout simplement pour mon équipe On va espérer évidemment Qu'ils me permettent De revenir sur ce tout devant Et on les voit justement Le Voiddy Merckx Qui est juste devant moi 1 minute 40 de retard J'avais dit qu'ils étaient Cuis les 5 hommes de tête Et là ils ont perdu Tout simplement Tout l'avance qu'ils avaient Ils ont perdu 4 minutes Tout simplement 5-6 kilomètres Alors que là On va revenir évidemment Rapidement Sur Remcoven Poulet Il va rester Plus que 4 kilomètres Avant l'arrivée Je ne sais pas Si je vais pouvoir faire Les 4 kilomètres à fond Mais devant il y en a un Qui fait un énorme travail C'est Gino Bartali Pour son coup Équipier Eddy Merckx Afin qu'il me reprenne du temps Mais l'écart Il est quand même seulement De 25 secondes Pour le moment Ah ouais non mais moi J'ai Roglic également Qui fait un très bon travail J'ai Vlazov également Qui fait également Un bon travail d'équipier Mais là on a Eddy Merckx Devant qui en a remis une Ah ouais non mais là Il ne faut évidemment pas Que Vlazov Il se fasse totalement gêné Alors qu'Eddy Merckx Et on le voit juste devant Il est encore Avec son quick pied Gino Bartali Et moi faut que je continue Mon effort avec mon coureur 2 kilomètres 800 Faut que j'essaye de revenir Va pas falloir que j'essaye De revenir directement Va falloir que j'erre Toute l'énergie Qui me reste encore Mais là 2 kilomètres 500 Je pense que ça se gère totalement Faut que j'essaye De faire mon retour Tout simplement Sur le groupe Eddy Merckx Ah ouais non mais Il est juste devant Il est juste devant le groupe Eddy Merckx Je vais essayer de me battre Pour faire mon retour Sur ce groupe Et je vais le faire tout simplement Désormais il prend mon gel rouge Avec mon coureur Mais on a Eddy Merckx C'est Gino Bartali Qu'ils ont l'air encore Hyper à l'aise Même avec la mauvaise forme Et même avec une gestion tactique Pas parfaite Tout simplement Dans Splatoon Bay Pour l'instant Je m'en sors plutôt bien Ah ouais non mais Là on a Eddy Merckx On a Eddy Merckx On a Pogacar également Qui essaye de s'accrocher Eddy Merckx il a l'air plutôt bien Dans la route Son quick pied Moi je suis plutôt bien Pour le moment dans la route Eddy Merckx Et on a Ville de Gord Qui se bat tout simplement Pour rester dans ce groupe Mais il y a moyen Que Eddy Merckx Mette une véritable accélération Et après ça sera très compliqué Evidemment De revenir et de l'accrocher En cas de sprint Ah ouais non mais Eddy Merckx Eddy Merckx J'ai l'impression Qu'il est quand même Très très facile Gino Bartali Commence à être un peu Tu Eddy Merckx Il a l'air plutôt facile Pogacar il a l'air facile également Face à Eddy Merckx Il reste encore 300 mètres 300 mètres 300 mètres Qu'il va falloir bien gérer Moi je me fais totalement bloqué Par Yones Ville de Gord Et je vais aller chercher Je ne sais pas pourquoi Marques-Kelmos Mais je crois que je vais aller chercher La deuxième ou la troisième place Aujourd'hui C'est à dire que Je vais perdre un tout petit peu de temps Par rapport à Eddy Merckx Mais vu la forme du jour C'était quand même Et ça c'est quand même Plutôt bien passé Alors qu'on va aller voir Justement la forme Qu'avait Eddy Merckx Face à moi Pour voir si Il était prenable ou pas Parce que s'il avait une mauvaise forme C'était quand même Prenable largement Même si moi aussi J'avais une mauvaise forme On pourra du coup Le classement de cette 15ème étape Où je termine finalement Deuxième On avait donc du Eddy Merckx En forme normale Du Vingord également en forme normale Je m'en sors du coup très très bien Avec mon courant En perdant seulement 4 secondes Par rapport à Eddy Merckx Je me retrouve désormais A 9 secondes de lui Au classement général Et là on va être Sur des étapes Où je vais clairement Pouvoir lui reprendre du temps Vu que ça sera pas des étapes Typées haute montagne Et ces étapes Elles vont commencer tout simplement Avec une étape pour les sprinters Qui va nous mener à Nîmes En espérant que je puisse Aller chercher un peu de jump Pour reprendre un peu de temps à Eddy Merckx Avec les secondes de bonif Tout simplement Finalement il n'y avait pas trop de vent Tout simplement sur cette 16ème étape Malheureusement comme sur l'étape juste avant Je me tape une mauvaise forme Avec mon coureur Bon là on commence à être Dans une période un peu de creux Sur ce Tour de France Avec des mauvaises formes Des formes pas fou Ça avait été la même chose Un peu Mais sur le Tour de France De l'année dernière Où il y avait eu la très grande forme Sur la dernière étape Qui m'avait bien aidé Qui m'avait permis De prendre une avance considérable Par rapport à Eddy Merckx Une avance que j'avais perdue Malheureusement Sur le chrono Bon une avance considérable J'avais pris une minute 40 d'avance Puis j'avais tout perdu Sur le chrono malheureusement C'est à dire que De toute façon je pense que Sur la deuxième étape On va pas se mentir Je vais essayer d'utiliser La même stratégie On verra si elle se passera Aussi bien Que sur le dernier TDF Oui que sur le dernier TDF Pas sur le dernier jeu Mais sur le dernier TDF Que j'ai effectué Tout simplement Face au Dream Team Et là je me fais bloquer Tout simplement Dans mon sprint final Mais j'ai zappé Mais si je remporte cette étape Tout simplement Je prendrai le maillot jaune Avec mon coureur Est-ce que je vais en être capable Pour l'instant Mon sprint il est excellent Est-ce que je vais être capable De m'imposer Oh ça va ce jour Rien mais je crois Que j'ai réussi A aller chercher la victoire D'étape avec mon coureur Et si c'est bel et bien le cas Je vais prendre le maillot jaune Tout simplement Pour l'étape d'après Mais on va aller voir ça Directement au niveau des classements En espérant que ça soit Bel et bien le cas Et que j'ai réussi A suivre ma victoire En espérant également Qu'il y ait du merci Je n'ai pas réussi A faire podium Mais ça m'étonnerait Quand même que ça arrive Mais ça peut tout de même arriver Je me suis demandé Si j'avais gagné ou pas Avec mon coureur Mais oui la victoire Est bel et bien mienne Je m'impose du coup Devant Eric Zabel Qui m'a rattrapé un peu Dans le final Jonathan Milan Termine 3ème Et je reprends donc Le maillot jaune Pour seulement une seconde Par rapport à Eddy Merck Ça va être serré à mon avis Jusqu'à la fin Il va falloir essayer De bien se débrouiller Et désormais déjà Ça va être la 17ème étape Qui va nous attendre Une étape De type vallonné Et on va voir Ce qui se passe Sur cette 17ème étape Qui va nous mener à gap Une étape où Bon normalement Il ne devrait pas y avoir Énormément de dégâts Mais ça c'est bien Les étapes un peu piège Où tu peux perdre Quelques secondes Par rapport à Eddy Merck Par rapport à certains adversaires Et c'est ce que je vais essayer D'éviter tout simplement Avec mon coureur Et on va se retrouver Sûrement Directement dans le final Ou peut-être un peu avant Evidemment s'il se passe Des dagueries Par exemple une attaque De Eddy Merck Ou une attaque d'un Pogacar Ou d'un Vingue Une petite avance A été prise Tout simplement Par rapport au groupe de derrière Et moi je veux faire Une réelle différence Tout simplement sur cette étape Je vais donc mettre Une véritable accélération Dans les derniers pourcentages De ce col de la Sentinelle Je vais essayer également De décrocher Evenepul Et Paolo Bettini Désormais j'ai plus d'une vingtaine De secondes d'avance Tout simplement Par rapport au peloton Et désormais je vais essayer De récupérer Et de faire à fond cette descente On vient d'arriver Au bas de la descente Mais malheureusement Je me suis fait rattraper Par Eddy Merck C'est tout J'ai eu une petite galère Dans la descente Il y a un petit freeze Qui m'a fait tout simplement M'arrêter J'ai pas chuté Mais je me suis arrêté J'ai donc perdu un peu de temps Mais désormais Voilà il y en a un qui accélère Et qui re-accélère C'est Rem Covenepul Tandis que moi J'ai plus du tout de bas rouge Avec mon coureur Je vais donc tout simplement J'ai le sprint Et je vais peut-être faire On est même mon coéquipier Un peu Van Aert Alors que désormais C'est Pogacar qui accélère Il va peut-être falloir le suivre Lui par contre Il va peut-être falloir le suivre Le Tadai Pogacar qui accélère Et désormais C'est Eddy Merck Qui accélère Le maillot de meilleur grimpeur Moi j'ai vu de Van Aert Qui est tout simplement Là pour m'aider Il reste encore 2 km Avant l'arrivée J'ai vu de Van Aert Qui fait très bien son taf D'équipier Qui essaye Il ne faut pas perdre 1 seconde Par rapport à Eddy Merck Parce que c'est l'avance Que j'ai actuellement Mais désormais Je vais sprinter jusqu'à la ligne Tout simplement Avec mon coureur Il n'y a personne Qui a décidé de prendre ma Ou hormis Jalabert désormais Jalabert je crois Il va terminer devant moi Voilà il va terminer juste devant moi Et moi je vais terminer juste devant Mon coéquipier Van Aert Bon une étape Où j'ai tenté des choses Mais une étape Où malheureusement J'ai repris du temps à personne Et on peut donc voir Le classement de cette 17ème étape Où du coup J'ai pas perdu du temps Et j'en ai pas gagné non plus Voilà pour voir le côté positif J'en ai pas perdu Et désormais Du coup Le classement général Il est toujours le même J'ai toujours une seconde d'avance Par rapport à Eddy Merck Mais j'ai l'impression Que justement Face à Eddy Merck Ça va être très serré Jusqu'au bout Alors que désormais On va partir Pour une nouvelle étape ballonnée Qui va nous mener A Barcelonette Avant les deux dernières étapes De montagne Tant attendues Qu'ils seront tout simplement Bouger Et peut-être basculer Le classement général On verra comment ça se passe Mais déjà Sur cette 18ème étape L'échapper à mon avis Elle risque d'aller au bout Comme presque à chaque fois Mais ce qu'il va falloir faire Tout simplement C'est éviter de prendre Une petite cassure Ce qui peut arriver parfois Face à Eddy Merck Parce que ça serait couillant De perdre du temps Justement face à Eddy Merck Suite à une cassure Un peu bête Et l'objectif Ça va être tout simplement De garder le maillot jaune Bien accroché à mes épaules Remco Il a les jambes en feu Tout simplement Sur cette étape ballonnée Devant je sais pas du tout Qui c'est qui s'est imposé Mais pour l'instant Remco du coup Il a les jambes en feu Il a re-accéléré Il a pour l'instant Quinzaine de secondes d'avance Par rapport à nous Au peloton Moi l'objectif évidemment C'était de ne pas perdre du temps Par rapport à mes adversaires Vous dites Betty C'est un adversaire Mais pas du tout Il est à plus de 27 minutes Non il est même plus Il a plus de 56 minutes Au général Ça m'étonnerait Qu'il me revienne dessus Sur les deux dernières étapes Ou s'il me revient dessus Vraiment c'est que J'ai ruiné ma fin de tour de France En tout cas Il reste encore 3 km Avant l'arrivée J'ai fait une petite différence Par rapport au peloton Et je vais donc mettre Une énorme mine Pour revenir sur Remco Il y a du temps Tout simplement à reprendre J'ai l'impression A Eddy Merck Et je vais donc me battre Pour lui reprendre du temps Je vais me battre Pour reprendre du temps A tout le monde C'est bon l'accélération Elle a été belle Et désormais Je prends mon gel rouge J'en ai rien à battre Que ça soit de la triche De toute façon Il ne faut que tricher Pour battre Eddy Merck Sinon il est imbattable Tout simplement En tout cas Il y a désormais Une trentaine de secondes D'avance par rapport à Eddy Merck On le voit Et on l'aperçoit Un petit peu derrière Il revient actuellement Sur Remco Benupoul Mais moi désormais Je vais lancer Un réel sprint Dans ces 700 derniers mètres Et c'est comme une victoire Tout simplement Pour moi avec mon coureur La bonne forme A dû bien m'aider Dans ces 3 derniers kilomètres Et je vais reprendre Un peu de temps A Eddy Merck Avant les étapes de montagne Qui vont être Tout simplement Déterminantes Pour la fin de ce tour de France Et pour le classement général De ce tour de France Que j'espère enfin remporter Et on pourra du coup Le classement de cette 18ème étape Qu'a remporté De voir le banais Et devant Tiboni Serrota Dans l'échappée Et moi je termine donc A 8 minutes 44 Avec mon coureur Et le peloton termine à 9 minutes 03 Je reprends donc 10 9 secondes Au peloton Et au général Désormais mon avance C'est de 20 secondes Par rapport à Eddy Merck C'est un peu plus de 2 minutes Par rapport A Taday Pogacar Avant les 2 étapes de montagne Qui vont être Comme je l'ai dit Juste avant Déterminantes Pour le classement général En espérant que la forme Reste la même Que sur la 18ème étape Où elle était bonne Et on va se retrouver Déjà sur cette 19ème étape Directement au pied De la montée finale De l'Alpe d'Uez Une montée mythique Et une montée Où il va falloir éviter A tout prix De perdre du temps Par rapport à Eddy Merck Parce qu'après Sur la 20ème étape Ca sera autre chose Et ça sera encore plus dur On arrive dans l'Alpe d'Uez Tout simplement Demande à Guéren Thomas Qui est avec Joël Meïda Qui est avec David Goduc Et Carapaz Du lourd Tout simplement Dans cette échappée Nous on a une 30 Pour l'instant de retard Par rapport à cette échappée Pour l'instant C'est les Dream Team Qui roulent En tête de ce peloton Cette montée de l'Alpe d'Uez Elle fait donc 13 km 800 A 8,2% C'est compliqué De toute façon Comme toutes les montées finales Souvent c'est pas des montées En carton qu'on se tape Mais du coup On est encore 29 Pour l'instant dans le peloton Il me reste la plupart De mes coéquipiers Il me reste Roglic Il me reste Adamiette Il me reste Yann Thomas Qui est dans l'échappée Il m'en reste encore un autre Il me reste Woodvanard Qui est un peu cuit Il me reste Vlazov Et Woodvanard un peu cuit En plus j'ai eu de la chance Au niveau des formes Avec mon coureur Je suis en bonne forme Roglic il est en très grande forme C'est à dire qu'à mon avis Il va pouvoir très bien m'aider Aujourd'hui dans cette Alpe d'UES En tout cas Je l'espère Et on a Adamiette en forme normal Et Vlazov en bonne forme On va voir évidemment Si avec un peu de chance Je suis capable de bien m'en sortir Mais normalement Je pense que je peux aller chercher La victoire d'étape Si je gère bien Avant de partir pour la 20ème étape Ou comme sur le TDF De la saison dernière J'essaierai de tout Faire partir en cacahuète En espérant que ça me réussisse Aussi bien que sur Le TDF de la saison dernière N'hésitez pas à aller le voir C'est le 28ème épisode En tout cas c'est le dernier épisode Avec la million jaune Il y avait évidemment Le premier épisode De ce tour de France Où il y avait la million jaune C'est à dire l'épisode d'avant Mais c'est l'épisode Encore d'avant Avec la million jaune C'est à dire Il y a 3 épisodes Peut-être que je vous en mette Totalement les pinceaux On va se reconcentrer En tout cas sur l'Alpe d'UES Et on va voir si Je peux être capable De battre Edimer Qui est pour l'instant Là-bas devant Avec son maillot en point Le tempo est toujours important Pour l'instant dans ce peloton Et ça fait craquer Tout simplement les moins forts On n'est plus que 21 Désormais dans ce peloton Il me reste à peu près Tout mon équipe Il reste Roglic Il reste Geren Tomat Il reste Vlazov Il reste Adamietz Clairement une équipe Encore très costaud Autour de mon coureur Mais par contre là Il y en a encore Quelques coureurs Qui sont en train de craquer Tandis que moi Pour l'instant Avec mon coureur Je suis quand même plutôt à l'air Et il y a Pogacar Qui porte ses coronets Et qui attaque A 5 km du sommet Tout simplement Nakara Parce qu'il craque On a les coéquipiers Dédimerx J'ai l'impression Désormais on va voir Ce qu'il se passe Alors que pour l'instant C'est les Dream Team Qui vont rouler J'ai l'impression Derrière t'as des Pogacar Et il y en a un autre Qui fait l'effort Tout simplement C'est Non mais Pourquoi un coéquipier Pogacar fait l'effort D'air Pogacar Pas très logique Qu'il a fait Ruanayuso Il est un peu comme en vrai Il se fait pas trop Des stratégies d'équipe Il en a un peu marre De la UAE Et on va voir évidemment Ce qu'il se passe Dans ces 4 derniers kilomètres Alors qu'il me reste encore Des coéquipiers Plutôt vaillants Et désormais On entre dans la phase D'accélération D'Eddie Merckx Tout simplement Avec son coéquipier Dino Bartali C'est toujours la même chose Qui se passe Et on va voir si Je suis en capacité De les suivre Alors que moi Je me fais gêner Evidemment Femme Félix Gall On a cette keus Qui commence à être Un peu cuit Et moi Je vais tout simplement Accélérer avec mon coureur Pour éviter de me faire distancer Par Eddie Merckx Et Dino Bartali Ah non mais moi Je fais l'effort en personne Seul Seul au monde Je suis revenu sur Eddie Merckx Moi Eddie Merckx Je vais laisser faire ce qu'il veut Mais évidemment S'il ne veut pas rouler Il ne roulera pas Et je vais faire Peut-être rouler Même je vais faire rouler Totalement mon coéquipier Désormais Primoz Roglic Qui est encore Dans une bonne situation Et qui peut nous ramener A mon avis Sur Tadej Poacar Alors que Bartali Pour l'instant Son tempo Il est un peu mou On va perdre Garen Thomas On va perdre Alessander Vlazov Également Mais deux coéquipiers Mais je pense Qu'il y a clairement Une victoire Aller chercher au sommet Il y a peut-être Un moyen de faire craquer Edino Bartali Qui est en train d'envoyer Un gros tempo Depuis le pied limite J'ai l'impression De cette Alpe d'Huez Aller 1 km 1,5 km encore Avant le sommet On n'est plus que 8 Tout simplement Dans ce groupe On va être 9 Tout simplement Jouer la victoire Même moins Désormais Vu qu'on n'est plus que 6 Je perds des coéquipiers Je perds des favoris Également Mais il y en a un que Mais qui résiste Tout simplement C'est Edi Merckx Ah ouais Non mais Pogacar Il a tenté quelque chose C'était peut-être pas la chose A tenter aujourd'hui Moi pour l'instant Tout simplement Dans ces 800 derniers mètres Va faire je lance Le plus tard possible Pour éviter que ça craque Un petit peu 600 mètres Encore avant l'arrivée 500 mètres Faut que je lance Tout simplement Maintenant avec mon coureur Et le virage Il a été bien pris Et la victoire Elle va être pour moi Tout simplement Au sommet De cette Alpe d'Huez Je peux célébrer L'argent Moi je vais m'imposer Devant Mais Pogacar Et je crois que Edi Merckx termine Que 3ème de l'étape Il y avait peut-être Un monde où je pouvais L'attaquer Tout simplement Dans ce final Et on va aller voir Désormais L'avance Qui est la mienne Par rapport à Edi Merckx Et combien de temps Je lui ai repris exactement Sur cette 19ème étape Avant la 20ème Et avant dernière étape Qui risque de faire Également des dégâts Et on peut voir du coup Le classement de cette 19ème étape Où du coup Il y a 7 secondes Qui ont été comptées Par rapport au glitch Par rapport à Edi Merckx Excusez-moi 17 secondes en tout Sur cette étape Et au général J'ai désormais 37 secondes d'avance 37 secondes Qu'il ne va pas falloir perdre Sur cette 20ème étape Je voulais avoir Une stratégie ultra offensive Mais ce n'est pas trop réaliste Un favori qui attaque hyper tôt Alors qu'il a déjà Le maillot jaune Sur le dos En tout cas On va voir évidemment Ce qui va se passer Sur cette étape Il va falloir que je sois au mieux Tout simplement Avec mon couvert En espérant que j'ai de la chance En termes de forme Et on va se retrouver Tout simplement Pour les moments forts De cette 20ème étape Où il peut se passer Des dingueres Autant j'avais pris Les deux vans La saison dernière Sur cette étape Autant Cette saison C'est beaucoup plus compliqué Les Dream Team Ils ont mis en place Une stratégie On a Gino Bartali Qui est à 7'17 au général Qui tout simplement Attaquait d'hyper loin Ça va Eddy Merckx Il n'a pas tenté d'attaquer Ils auraient pu partir Tout simplement à 2 Mais du coup Là on est désormais Dans le col de la couiole Et la montée finale 15,9 km à 7,3% Mon coureur est en très grande forme Est-ce que je vais être capable D'en profiter En tout cas C'est ce qu'il va falloir faire Éviter de perdre du temps Tout simplement Par rapport à Eddy Merckx Alors que pour l'instant Tête de ce groupe C'est Sepp Kuss Et Joalmeida Qui sont en train de rouler Les deux coéquipiers De Pogacar Et Villegor Bon il y a une cassure Dans ce col de la couiole Énorme cassure Va falloir que je fasse rouler Mes coéquipiers Pour essayer de revenir Mais je ne sais pas Pourquoi il y a une cassure Je vais donc faire rouler Évidemment Garen Thomas Mais là la cassure Malheureusement Elle nous fait perdre Un peu de temps Par rapport à Eddy Merckx Qui est quand même Mon grand adversaire Et qui a pour le moment 39 secondes Tout simplement De retard Même 37 secondes De retard seulement C'est à dire Qu'il faut éviter Qu'il prenne un peu d'avance Surtout que pour l'instant Il est assez tranquillement Dans les roues C'est à dire Qu'il ne perd pas trop d'énergie L'écart malheureusement Il stagne pour l'instant Par rapport à ceux de devant J'ai l'impression Que mon collègue Pégan Thomas si je le mets A effort 90 Il ne veut pas rouler Alors je vais le remettre A effort 100 Et on va voir si on peut Définitivement revenir Mais là malheureusement On a même Eddy Merckx Qui a accéléré Eddy Merckx Il a tout simplement attaqué Il faut éviter de perdre 37 secondes Aujourd'hui par rapport à Eddy Merckx Et là pour l'instant J'ai déjà perdu une minute A peu près Peut-être qu'il se précipite Un peu trop Le Eddy Merckx A mon goût Je pense qu'il se précipite Beaucoup trop Mais il peut m'arriver Peut-être une galère Dans cette montée Un truc qui part en cacahuète Même si pour l'instant Ma gestion à mon avis Elle est plutôt bien Peut-être que Finalement Je vais garder un peu Trop d'énergie Et Eddy Merckx Il aura géré parfaitement En tout cas pour l'instant Je vais laisser mon coéquipier Guérin Thomas Et je vais espérer Guérin Thomas rouler plus tôt Et je vais espérer Pouvoir revenir sur ceux de devant Alors que là Guérin Thomas C'est un énorme effort Et qu'on revient désormais Sur mes deux autres coéquipiers Qui étaient dans le groupe Juste devant Il reste encore Vingogord devant Avec Pogacar Et Sean Kelly Qui est encore là Non mais c'est du grand n'importe quoi Sean Kelly Qui est présent A 8 km du sommet Du col de la couiole Avec Pogacar Et Vingogord Bon un peu n'importe quoi Surtout que moi Je me retrouve seulement Avec Van Nart Et Guérin Thomas Ça me met un Guérin Thomas Au niveau de Sean Kelly Un mec qui a quand même Emporté un tour de France Qui a terminé Deuxième du Giro Il y a deux saisons Voilà C'est un mec qui est assez costaud Qui a failli remporter le Giro Mais là pour l'instant Du coup on n'a qu'à Une minute toujours de retard Par rapport à Eddy Merck Il va falloir tout simplement Rouler à son propre rythme Et à son propre tempo Jusqu'au sommet Et on va voir si je peux revenir Alors que Bartali risque d'attendre Eddy Merck Il risque de rouler Pour Eddy Merck Tandis que moi pour l'instant C'est mon coéquipier Évidemment Guérin Thomas Qui est en train de rouler Et qu'on n'est plus que 8 Désormais à se suivre C'est à dire que derrière Les mecs sont complètement cul Malheureusement Guérin Thomas C'est terminado pour lui J'espère qu'avec Vingogord et Pogacar On va pouvoir bien relayer Tout simplement Désormais dans ce col de la couliole Et il va falloir essayer De bien s'en sortir La très grande forme Est quand même bien là Pour m'aider aujourd'hui J'ai Pogacar et Vingogord Qui sont les deux seuls A me suivre Et on va voir si Je peux revenir sur Eddy Merck C'est Bartali Qui sont à 1 minute devant Avec un Bartali Qui doit rouler pour Eddy Merck De toute façon ce que je dois Ne pas perdre C'est 37 secondes Et on va voir justement Si je peux ne pas les perdre C'est 37 secondes Alors que pour l'instant Je roule Et qu'il reste encore 5 km Avant le sommet Et que désormais C'est quand même bien emmené Par son coéquipier Même si je pense qu'il est parti De beaucoup trop tôt Et qu'il va en payer Les frais et le prix Tout simplement Juste après Alors que moi pour l'instant J'ai Pogacar et Vingogord Qui a un peu de mal A me suivre Pogacar et Vingogord Ca commence à être bien compliqué D'ailleurs pour eux Ils ont perdu quand même Une quinzaine de secondes Par rapport à mon coureur Et moi par contre Je suis en train de revenir Sur Eddy Merck et Bartali Qui sont justement Il n'y a plus qu'une vingtaine De secondes Qui nous séparent Je suis en train de faire Un comeback de je ne sais pas où Eddy Merck J'ai été assez confiant En me disant Qu'il était parti De beaucoup trop tôt Mais ça pouvait arriver Qu'il est finalement Très très bien géré Mais ça n'a pas l'air D'être trop le cas Et là je reviens A moins de vingt secondes Désormais d'Eddy Merck On a Vingogord Et Pogacar Qui sont galères Par contre derrière Ils sont un peu cuis J'ai l'impression Et moi je vais revenir Sur Eddy Merck A trois kilomètres Du sommet Il faudrait éviter Qu'ils mettent une banderie Même si Bartali Il a l'air encore Très très bien Moi je reviens quand même Sur Eddy Merck Trois kilomètres Ma barbe bleue Elle n'est pas monstrueuse Mais j'arrive tout de même A revenir Et je pense que la barbe bleue D'Eddy Merck Elle n'est pas monstrueuse Non plus en tout cas Je l'espère Et je vais tout simplement Me mettre dans sa roue À Eddy Merck En espérant qu'il ne me distance pas Alors que c'est Eddy Merck Qui roule avec Bartali Dans sa roue Eddy Merck Il en met une tout simplement Il veut me distancer Aujourd'hui le Eddy Merck Et il a l'air quand même De s'en sortir très très bien Sur cette étape Ah ouais non mais c'est du grand Eddy Merck Aujourd'hui C'est du très très grand Eddy Merck C'est moi Faut que je gère Faut que je sois au régulateur Tout simplement Dans ce col de la couillole Faut pas que je ne perde Il faut pas que je perde Plus de 37 secondes aujourd'hui Ah ouais non mais 2 kilomètres Ça va être très très long Faut que j'y ralentisse un peu le rythme Mais faut pas non plus Que je sois trop long Parce qu'il me reste encore Mon gel rouge À utiliser L'objet qui s'aide De l'utiliser Dans les derniers mètres Ce gel rouge Mais l'écart par rapport à Eddy Merck Il est toujours le même Une dizaine de secondes Bartali Der est un peu craqué On a Bingogord Et Eddy Merck Et Pogacar Plutôt qu'ils sont à 2 kilomètres A peu près Il y a plus d'une minute Pour le moment Ah ouais non mais Eddy Merck Il s'en sort très très bien Il y a 8 secondes désormais Qui nous séparent Avec Eddy Merck 1 kilomètre Oh là 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 Mais ça va être dur Ça va être dur Faut pas que je perde Plus de 25 secondes aujourd'hui Non plus de 35 secondes Plus de 30 secondes Même aujourd'hui Par rapport à Eddy Merck Est-ce que je vais être capable De bien résister Je prends désormais mon gel rouge Je le prends entièrement Mon gel rouge Il reste encore 600 mètres Avant le sommet Et Eddy Merck Il s'en sort très très bien Il va sûrement me mettre Plus d'une dizaine de secondes Au sommet à mon avis Mais pas beaucoup plus Et je pense que le Tour de France Va être remporté Tout simplement Avec mon coureur Même si je craque Tout simplement Dans ces derniers mètres Normalement la victoire Va être pour moi Sur ce Tour de France J'ai extrêmement bien résisté Par rapport à Eddy Merck Et je vais perdre seulement 11 secondes Peut-être un peu plus Avec les bonus Mais ça va pas être énorme Et je vais en faire remporter Le Tour de France Ça va donc être le dernier épisode De cette série En mode pro leader Qui J'ai cru n'allait jamais C'est terminé Et après on se concentrera Sur le pro cycliste Sur 4 épisodes pro cycliste Par semaine J'espère que vous allez kiffer Peut-être revenir au pro leader Un peu plus tard Peut-être également Faire un nouveau pro leader Si je fais un nouveau pro leader Ça serait plus avec un polyvalent Dites moi justement Si ça vous intéresserait Plutôt une nouvelle série En pro leader Ou De tout simplement Traire le pro cycliste Mais là clairement C'est un ouf de soulagement Que Que j'évacue tout simplement Avec cette étape Et avec Ce Tour de France Que je vais enfin remporter Face au Dream Team Qui ont été des adversaires Tout simplement Très coriaces On peut féliciter évidemment Eddy Merckx Pour sa victoire Je termine donc 2ème Avec mon croix 11 secondes Eddy Merckx Je perds du coup 15 secondes sur l'étape Et après les écarts C'est du grand n'importe quoi Surtout à partir de la 6ème place Où c'est Sean Kelly Qui termine 6ème Non mais là on est sur Les dingueries du siècle Et au classement général Du coup je vais m'imposer Peut-être pas pour 22 secondes Si j'arrive à aller chercher Des secondes de bonif Sur les Champs-Elysées Peut-être un peu plus Mais je vais m'imposer Normalement Sur ce Tour de France Alors que d'ailleurs On a Pogacar à 3,48 Et Vingord à 5,37 Il y a quand même moins d'écarts Que s'il y avait eu le chrono Mais là s'il y avait eu le chrono J'étais mort J'étais totalement mort Je me serais fait fracasser Tout simplement Par Eddy Merckx Heureusement c'est l'étape Des Champs-Elysées Qui nous attend désormais Et on va se retrouver Sûrement directement Dans le final De cette dernière étape De ce Tour de France Que je vais je crois Enfin remporter Avec mon couveur On rentre sur l'avenue Bientôt des Champs-Elysées 4 km On n'est pas encore Évidemment sur l'avenue Des Champs-Elysées Mais il reste encore 4 km Un peu moins désormais Avant l'arrivée Clairement est-ce que Je vais être capable De remporter Cette étape mutique Avec mon couveur Ça serait beau Mais ça va pas être éminent On va pas se mentir En tout cas il reste 3 km Désormais avant l'arrivée Moi je vais évidemment Mettre une énorme accélération Comme d'habitude Dans ce code Je vais prendre un petit coup De gel rouge Tout simplement Et on va voir Si je peux battre Les meilleurs sprinters Du peloton Je pense que Je les ai déjà battus Sur les Champs-Elysées Mais avec mon couveur Déjà Avec mon couveur Dans ce mode pro leader En puncher Je pense que Je les ai déjà battus Comme ça Sinon je pense pas Que je les avais battus Auparavant Et on va voir désormais Ce qui va se passer Si je les ai battus Auparavant Mais vous avez pas compris Mais moi non plus J'ai pas compris Ce que je disais Et mon sprint Va être bien calamité Aujourd'hui J'ai lancé beaucoup Trop tard avec mon coureur L'écart va rester de 22 secondes Par rapport à Eddy Merckx Mais là voilà Un sprint calamérique Et catastrophique Tout simplement Sur les Champs-Elysées Parce que je me suis perdu Dans mes mots J'ai raconté n'importe quoi Je me suis dit Que c'était pas la première fois Que je m'imposais Sur les Champs-Elysées Je pense que Je m'étais déjà imposé Sur ce pro leader Sur les Champs-Elysées Faut que j'arrive à être clair Mais par contre C'est pas la première fois Evidemment je m'imposais Face au sprinter Parce que je me suis déjà imposé Face au sprinter Sur ce Tour de France En tout cas On peut voir le vainqueur De cette dernière étape Qui est donc Qui est donc Philipson Tout simplement On nous voit Sur les podiums de Nice Malheureusement C'est pas le podium Et les podiums Des Champs-Elysées Le maillot jaune C'est donc moi qui le remporte Enfin avec mon coureur Après de nombreuses saisons A l'avoir poursuivi Il est enfin Sur mes épaules Le maillot vert également Il est pour moi Clairement le coup Du maillot jaune Maillot vert C'est plutôt pas mal Le maillot de meilleur grimpeur Lui il est sur les épaules De David Godjou On le reconnait Vraiment la même tête Que David Godjou Alors ça se serait bien Qu'il y ait quand même Les visages modélisés Et enfin au maillot blanc Je m'impose Avec mon coureur Beau maillot blanc J'aurais donc Remporter le maillot jaune Le maillot vert Et le maillot blanc Un Tour de France réussi J'espère pouvoir en réussir Des aussi bien en pro cycliste Des Tours de France Et on va aller voir directement Les classements Finaux de Tour de France J'aurais remporté De nombreuses étapes J'aurais été Tout simplement Très très bon Sixième place Tout simplement Sur cette étape Des Champs-Elysées Je m'impose finalement Du coup avec 22 secondes Rien n'a changé 22 secondes d'avance Sur Eddie Merckx 3.48 sur Pogacar 5.37 sur Vigord Et plus d'8 minutes Sur Bartali Après Bonne Tout termine Sixième à plus de 16 minutes Les écarts C'est du n'importe quoi A partir de la sixième place Au niveau du classement De Meier Grimper Je termine troisième Avec mon courant Der Eddie Merckx Et David Gaudu Au maillot vert Là par contre Je m'impose Au maillot blanc Je m'impose également Au classement par équipe On s'impose finalement Avec notre équipe De la Pothiko Meta Devant la Dream Team Et au classement De la combativité Là c'est Quentin Pachar Qui s'impose J'aurais remporté De nombreuses étapes Sur ce Tour de France Je crois que j'en ai remporté Au moins 7 Mais ça a été un Tour de France Largement réussi Plus 180 PPC On s'en fout Plus 345 PPC Pour l'équipe On s'en fout également Et voilà Gagné le maillot Jeune du Tour Ça a été un peu progressé Encore 85 vallons 82 montagnes 84 résistances Et c'est donc les stats Finaux et finales Tout simplement De mon coureur Les stats qui sont actuellement Devant vous Parce que là Je vais aller clôturer Tout simplement Cette série Je n'irai pas terminer La saison Avec mon coureur Parce que là J'ai atteint Tout simplement Mon objectif J'ai plus rien à faire Sur cette série J'ai plus d'autres épisodes Tout simplement A effectuer J'espère en tout cas Que cette série Vous aura plu Cette série Ça aura été quand même Quelque chose On aura galéré De nombreuses fois Face au Dream Team Et voilà L'apogée enfin là J'espère que Cette série vous aura plu J'espère que Le déroulement de cette série Vous aura plu Si elle vous a plu Et si la vidéo également Vous a plu Et la fin de cette série N'hésitez pas A lâcher un petit like N'hésitez pas également A mettre un petit commentaire Pour me dire Si vous préfériez Qu'il y ait 4 vidéos En mode pro cycliste Par semaine Ou si vous préfériez Que je recommence Un nouveau pro leader En polyvalent Je pense que Ça serait plutôt ça Un pro leader Avec un coureur En polyvalent Je mettrai les Dream Team Sur les pavés C'est à dire Sur Point Roubaix Et le Tour des Flandres Et je mettrai les Dream Team Également sur le Tour de France Et il faudrait les battre On verra Si ça vous plairait Une série comme ça Mais par contre Si je fais une série comme ça Il y aura quand même 3 épisodes En mode pro cycliste Parce que je veux bien l'avancer Et un épisode En mode pro leader On se retrouve désormais Dès vendredi Justement pour un épisode En mode pro cycliste J'espère évidemment Que cette série vous a plu N'oubliez pas évidemment J'ai oublié de vous demander De vous abonner De mettre la cloche Des notifications Pour ne pas louper Justement l'épisode En mode pro cycliste De vendredi J'espère que vous êtes Également au rendez-vous En mode pro cycliste Et j'espère que vous allez Bombarder la barre de like Du coup Pour cet épisode On se retrouve désormais Dès vendredi Pour la suite du pro cycliste En espérant Bien performer Sous nos nouvelles couleurs De la intermarché Avec notamment Des belles courses Qui vont nous attendre Comme l'estradé Le Tireno Ou même Peut-être 1100 Rémo On verra ce qu'il se passe A très bientôt Ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada